Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wa la'aqibatu lil muttaqin Wa salatu wa salamu ala Sayyidi al-Mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala Alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba' Mes frères Dans quelques semaines Nous allons accueillir Inch'Allah Un invité exceptionnel Un invité si exceptionnel Que nos pieux prédécesseurs Invoquaient Allah subhanahu wa ta'ala Plusieurs mois Avant sa venue Ils invoquaient Allah subhanahu wa ta'ala Plusieurs mois Avant sa venue Parce qu'ils avaient l'amour de ce mois Parce qu'ils avaient L'amour De l'obéissance Et de l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala Pendant ce mois Et vous l'avez compris Ce mois C'est le mois de Ramazan D'ailleurs Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Nous a enseigné Une évocation Qu'il lisait Dès le mois de Sha'ban Allahumma barik lana Et préparons-nous pour ce mois Et préparons-nous pour ce mois Alors bien sûr La pratique phare de ce mois C'est le saum C'est le jeûne Et pour comprendre l'importance Du saum Du jeûne Il suffirait De citer le hadith Où le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Il nous dit Bunia l'islam O'ala khamsi Que l'islam a été bâti Sur cinq piliers Et vous savez Parmi ces piliers Il y a justement Le saum Le jeûne Du mois De ramadan Et un pilier C'est quelque chose De fondamental Dans une construction Sans le pilier Sans les piliers Et bien la construction S'effondre Alors les sahabas Radhiallahu anhum Les compagnons Du prophète Sallallahu alayhi wa sallam Ils jeûnaient Et nous aussi Nous jeûnons Nous aussi Inch'Allah Nous allons jeûner Mais quelle différence Entre Notre jeûne Et le jeûne Des sahabas Radhiallahu anhum Quelle différence Entre nos actions Et les actions Des compagnons Du prophète Sallallahu alayhi wa sallam Et bien mes frères Dans le saum Dans le jeûne Des sahabas Radhiallahu anhum Il y avait une âme C'est à dire Qu'ils comprenaient A travers l'action Et bien la finalité L'objectif De cette action Qu'est-ce qui est recherché Qu'est-ce qui nous est demandé Par Allah Subhanahu wa ta'ala A travers cette action Alors que nous De nos jours Et bien nous jeûnons Nous jeûnons Certes Dans la forme Mais nous avons Oublié L'objectif Nous avons Oublié La finalité De ce jeûne Du mois De Ramadan C'est pourquoi C'est pourquoi Et bien L'intervention De ce soir Porte sur ce sujet Quel est l'objectif Quel est le rôle De ce saum De ce jeûne La'allakum La'allakum Tattakum Allah Subhanahu wa ta'ala Il s'adresse A tous ceux Qui ont iman A tous ceux Qui ont la foi A ceux Qui obéissent A Allah Subhanahu wa ta'ala Oh les croyants Les croyants Ce sont ceux Qui répondent A l'appel D'Allah Subhanahu wa ta'ala On vous a prescrit A suyam Le jeûne C'est une obligation Comme on l'a prescrit A ceux D'avant vous C'est à dire Que le jeûne Ce n'est pas Une adoration nouvelle Mais c'est une adoration Que les peuples Qui nous ont précédé Aussi ont connue Eux aussi ont jeûné La'allakum Tattakum Ainsi atteindrez-vous La piété L'objectif Du jeûne C'est quoi ? C'est atteindre La piété Le jeûne C'est un exercice Spirituel Qui nous mène A la taqwa A la piété Ce n'est pas un hasard Et cela doit Attirer notre attention Lorsqu'Allah Subhanahu wa ta'ala Dans le même ayat Dans le même verset Il nous parle De l'obligation Du jeûne Il nous a parlé Dans ce verset De l'obligation Du saum Et dans ce même verset Il nous a parlé De la taqwa Qui est l'objectif De ce jeûne L'objectif De ce saum Pendant le mois de Ramadan Donc ce mois de Ramadan Ce sera pour nous Une formation Une école Une école Où nous allons A Oubayy ibn Ka'b Qu'est-ce qu'il va Qu'est-ce qu'il va lui dire Que c'est ça justement La taqwa C'est ça la taqwa C'est quoi ? C'est-à-dire Prendre Toutes les précautions Oumar Il va dire Lorsque je marche Sur ce chemin Eh bien je prends Toutes mes précautions Je marche avec prudence Et Oubayy ibn Ka'b Il dit C'est ça C'est prendre Toutes mes précautions Être prudent Pour éviter Pour éviter le mal Pour éviter De commettre le mal Donc la taqwa C'est quoi ? C'est de rester éloigné De ce qu'Allah Subhanahu wa ta'ala Nous a interdit La taqwa C'est quoi ? C'est de ne pas déplaire A Allah Subhanahu wa ta'ala En d'autres termes La taqwa C'est D'accomplir Les obligations Qu'Allah Subhanahu wa ta'ala Nous a ordonnées Et délaisser Ce qu'Allah Subhanahu wa ta'ala Nous a interdit Donc si nous avons compris C'est quoi la taqwa Eh bien maintenant Comment Le jeûne Le saum Va nous permettre D'atteindre la taqwa En quoi ce jeûne A été Cité dans ce ayat du Qur'an Comme un moyen D'atteindre la taqwa Eh bien un des sens Du saum Du jeûne C'est quoi ? C'est Al-imsak C'est-à-dire le fait De s'abstenir Ou encore Al-inqita C'est-à-dire de délaisser Parce que lorsqu'on jeûne Eh bien on va s'abstenir De manger De boire D'avoir des relations intimes On va délaisser Certains plaisirs Ou encore Certaines habitudes Et en réalité Toute l'année Eh bien nous sommes plongés Dans Les plaisirs Dans les désirs De notre nafs De notre ego Ce nafs Cet ego Nous pousse justement A commettre des excès Nous pousse à faire le mal Et donc notre spiritualité Elle s'est affaiblie Et ce jeûne du mois de Ramadan Justement Il va priver un peu notre nafs Il va nous permettre De nourrir notre spiritualité Pour rétablir l'équilibre Lorsqu'on jeûne Eh bien on se maîtrise On se contrôle On va s'abstenir De manger Et de boire Même si on a envie Parce que justement Eh bien En faisant cela On apprend à se maîtriser On va se ressourcer On va rééquilibrer les choses Même si on a faim Même si on a soif Et on est chez soi Personne nous voit On peut ouvrir le frigidaire Boire quelque chose Ou manger quelque chose Est-ce que nous allons le faire ? Non Bien sûr nous allons nous abstenir De manger et de boire Pourquoi ? Parce qu'Allah Subhanahu wa ta'ala Nous l'a ordonné Pourquoi ? Nous allons veiller A ne rien faire Même si personne nous voit Parce que nous avons cette conscience Qu'Allah Subhanahu wa ta'ala Lui il nous voit Lorsque tu jeûnes Eh bien tu apprends A te maîtriser Et tu développes cette conscience Qu'Allah Subhanahu wa ta'ala Il t'observe Qu'Allah subhanahu wa ta'ala Il te voit Qu'Allah subhanahu wa ta'ala Il est informé De tous tes faits De tous tes gestes Et de toutes tes paroles Et c'est justement ça la taqwa C'est ça cet état spirituel de la taqwa Et le prophète Et le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Nous l'a indiqué Très clairement Lorsqu'il nous dit En ce sens Celui qui ne délaisse pas Celui qui ne délaisse pas Les paroles mensongères Les actes mensongers Celui qui ne délaisse pas Les mauvaises paroles Les mauvais actes Et bien Allah subhanahu wa ta'ala Il n'a pas besoin Qu'il délaisse La nourriture Et la boisson C'est à dire Lorsque tu jeûnes Et bien tu t'abstiens aussi A dire de mauvaises paroles Tu t'abstiens aussi A faire des mauvaises choses Mais au contraire Tu maîtrises ta langue Tu maîtrises ton regard Tu maîtrises tes pensées Sinon ton jeûne Et bien il n'est pas complet Donc l'effet du jeûne C'est quoi ? C'est de développer en nous Une attitude de la taqwa Avant d'agir Avant de parler Et bien on réfléchit On prend nos précautions Est-ce que cette chose N'est pas en contradiction Avec ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala M'a ordonné ? Est-ce que ce que je suis en train de dire C'est conforme à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala Il attend de moi ? Et un chèque il nous donne cet exemple Il nous dit que la taqwa C'est comme un voyant lumineux Un voyant lumineux Qui s'allume Et qui te rappelle Qu'Allah subhanahu wa ta'ala Il t'observe Allah il te voit Alors fais attention à ce que tu fais Fais attention à ce que tu dis Et mes frères Lorsque nous allons développer Cette conscience dans notre jeûne Lorsque nous allons développer cette taqwa Et bien nous allons ressentir cela aussi Dans notre vie Déjà lorsque nous jeûnons Pendant ce mois de Ramadan Nous voyons que les choses sont différentes Nous ressentons cette piété Nous ressentons cette taqwa Nous ressentons cette servitude Envers Allah subhanahu wa ta'ala Et bien ça c'est une formation Pour que durant toute notre vie Et bien nous exprimons cette servitude Envers Allah subhanahu wa ta'ala Et lorsque nous allons rompre notre jeûne Le soir Et bien nous sommes contents Nous ne sommes pas contents Parce que nous sommes contents De manger ou de boire Non Nous sommes contents Parce que nous avons Cette satisfaction D'avoir obéi à Allah subhanahu wa ta'ala Et lorsqu'arrive L'heure de m'arriv Même si nous voulons Continuer à jeûner Nous ne le faisons pas Et il ne faut pas le faire Parce qu'Allah nous a dit Maintenant de rompre son jeûne Donc nous arrêtons de manger Le matin et de boire Parce qu'Allah nous le dit Et nous rompons notre jeûne aussi Parce qu'Allah nous le demande de faire Et lorsque nous rompons notre jeûne Et bien nous goûtons A la douceur du iman A la saveur de la foi Et le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Nous l'a dit Il y a pour le jeûneur Deux joies Une joie Lorsqu'il rompt son jeûne Il a cette satisfaction D'avoir obéi à Allah subhanahu wa ta'ala Et une joie Lorsqu'il rencontre son seigneur Il a passé sa vie Dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala Lorsqu'il quitte ce monde Et bien il quitte ce monde Avec le sourire Avec l'iman Avec cette obéissance Envers Allah subhanahu wa ta'ala Et enfin mes frères Pour terminer Lorsqu'on a compris L'objectif du jeûne On a compris La finalité du jeûne Et bien on comprend Beaucoup mieux Les hadiths Qui mentionnent Les récompenses Les privilèges des jeûneurs On comprend beaucoup mieux Pourquoi Le prophète sallallahu alayhi wa sallam Nous a dit Qu'il y a au paradis Une porte Appelée Et cette porte Elle est réservée Pour les jeûneurs Les jeûneurs Entreront par cette porte Le jour de la résurrection Ou encore Nous comprenons mieux Ce hadith Où le prophète sallallahu alayhi wa sallam Nous dit en ce sens Qu'Allah a dit Le jeûne est pour moi Allah a dit Le jeûne est pour moi Et je vais le récompenser moi-même C'est à dire que le jeûne A une spécificité La récompense du jeûneur Elle est sans limite La récompense du jeûneur Elle est spéciale C'est pourquoi mes frères Et bien en conclusion Soyons conscients De l'objectif De la finalité De ce mois de Ramadan Qui est la taqwa Et la piété La finalité L'objectif Elle est noble Et ce mois Est noble Et donc tout comme Pour une chose importante Pour un examen Nous préparons Cet examen Lorsque nous avons Même Des vacances Et bien nous planifions Ces vacances Parfois plusieurs semaines Plusieurs mois Avant de partir en vacances Et bien là C'est un événement Si important C'est pourquoi Il est nécessaire De préparer ce mois de Ramadan Comment nous allons Préparer ce mois de Ramadan Et bien Nous allons dès maintenant Affirmer notre intention De délaisser les péchés De mener De mener une vie d'obéissance Envers Allah Subhanahu wa ta'ala De façon à ce que Lorsque ça arrive Ce mois de Ramadan Et bien nous sommes prêts A œuvrer Un Ramadan Il peut changer Toute une vie C'est pourquoi Et bien Dès maintenant Demandons à Allah Subhanahu wa ta'ala De nous pardonner Faisons un repentir Sincère Faisons un retour Vers Allah Subhanahu wa ta'ala Revenons vers Allah Subhanahu wa ta'ala Et enfin demandons A Allah Subhanahu wa ta'ala De nous faire parvenir Jusqu'à ce mois De façon à jeûner Sincèrement Qu'Allah Subhanahu wa ta'ala Accorde A moi-même Et à nous tous Le taufik de comprendre Et de mettre pratique Amin Alhamdulillah 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 Alhamdulillah